Le tempura est la haute couture des beignets. La pâte doit être légère et croustillante comme de la dentelle. La réalisation du tempura est très technique. Il faut apporter beaucoup de minutie à la préparation des ingrédients et à la température de la friture. Voici les ingrédients pour 2 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. www.cookingwithmorgan.com L'ordre de la préparation est important. Je commence par préparer la sauce pour accompagner le tempura. Dans une petite poêle, je mets 10cl d'eau, la poudre de bouillon d'Achi, le mirin, la sauce de soja. Je porte à ébullition. Quand la sauce commence à bouillir, je mélange et je laisse mijoter pendant 1 minute. Je coupe le feu et je laisse refroidir. Je décortique les crevettes tout en gardant le papillon qui se trouve à la fin de leur queue. J'incise le long du dos pour retirer la veine intestinale. Pour éviter que les crevettes ne se courbent à la friture, je les entaille plusieurs fois sur le ventre. Je les retourne puis j'appuie dessus. Et j'incise légèrement en diagonale sur le dos. Je coupe la patate douce en tranches d'un ½ cm d'épaisseur. Je coupe l'aubergine en deux dans le sens de la longueur. Je coupe des tronçons dans les cannes-chantailles 5 tranches qui doivent rester reliées d'un côté. J'appuie avec le couteau pour faire apparaître une forme d'éventail. Je fais passer chaque morceau de légumes et les crevettes dans la farine. J'ai préalablement essuyé les crevettes avec du papier absorbant. J'ordonne mes ingrédients du plus long à cuire au plus court. Pour la friture, j'utilise une marmite épaisse pour maintenir la température d'huile constante. Je mets la moitié d'huile neuve et la moitié d'une déjà utilisée. Ce mélange donnera des beignets parfumés bien dorés. Je chauffe à feu fort. Maintenant je prépare la pâte. Je mesure 30cl d'eau gazeuse glacée. Je la verse dans un grand récipient. J'ajoute une pincée de sel. Un œuf. Je fouette énergiquement. J'ajoute 150g de farine. Je mélange doucement. Je veux qu'il reste un peu de grumeaux. Pour tester la température, je verse quelques gouttes de pâte dans l'huile. Quand elle remonte immédiatement à la surface, cela signifie que la température est bonne. Environ 170 degrés. Si je veux un peu plus de croustillant, je verse un peu de pâte dans l'huile pour faire des petits éclats de pâte. Je les récupère immédiatement dans une écumoire. Je trempe une tranche de patate douce dans la pâte. Contre le bord de la friteuse, je la dépose sur les éclats de pâte. Puis je la mets doucement dans l'huile. Je laisse dorer environ 2 minutes par face. Je les sors, je les laisse égoutter sur une grille. Je retire régulièrement les éclats de friture. de fragroupe de la pièce de 이게, mais plus on va les alterner... Products se prépare en place. D'明白! Je te plange, tu médecins et la mentonique. Je m'ai trop tigné, tu te peux êtreuses de pâte, tu peux voir une toute gentelletalürívee. Pour la crevette, je la tiens par la queue, je la dépose doucement contre le bord de la friteuse. Les petits éclats se collent à la crevette. Dès que la croûte devient croustillante, je la retire. Ainsi cuites les crevettes seront tendres et juteuses à l'intérieur. Je dépose les morceaux de tempura sur du papier à écrire. Je les saupoudre avec un peu de poudre de thé vert du Japon. Dégustez-les immédiatement quand ils sont bien croustillants. Bon appétit ! Les tempuras sont légers et croustillants. On sent le parfum de chaque ingrédient. Le goût de fumée de la poudre de poisson dans la sauce relève la curiosité et l'appétit de chaque convive. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !